Six mois de campagne pour se voir refuser la victoire, la faute à des irrégularités et des imprécisions constatées dans le scrutin. Pour rappel, la liste CCISM 2028, large vainqueur des élections consulaires, avait obtenu 40% des suffrages et obtenait donc 29 sièges sur 36. Mais pour la première fois, la commission électorale a décidé de ne pas proclamer les résultats et le ministre de l'économie et des finances a opté pour une nouvelle élection. Est-ce la meilleure solution ou pas ? C'est une question que nous allons poser à notre invité, Keli Hassin Mouksirana. Merci d'être sur Polynésie La Première. Avant d'aborder le volet judiciaire, au regard des conclusions de cette élection, est-ce qu'on peut parler d'échec de la CCISM ? C'est un constat d'échec aujourd'hui que l'on voit. La Chambre de commerce avait en charge d'organiser ou du moins de piloter ces élections. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on arrive à un constat d'échec total. Les résultats ne sont pas proclamés. Je pense que la sagesse aurait voulu que le ministre annonce les résultats et qu'on laisse les gens qui souhaitent contester ces résultats le faire au suce et au vu de tous les patentés et de saisir le tribunal administratif s'il le souhaite. Justement, le ministre prévoit aujourd'hui de modifier la composition de la commission électorale. Est-ce que vous allez déposer un recours, vous, votre liste en tout cas, pour tenter d'avoir l'avis du juge administratif ? Aujourd'hui, effectivement, ça fait partie de ces options. Donc, je réunis le collectif cette semaine, jeudi, de façon à regarder toutes les options qui s'offrent à nous par rapport à cette élection. Et pour revenir, effectivement, à ce constat d'échec dont on parlait, aujourd'hui, le ministre souhaite reprendre la main sur ces élections. C'est véritablement la preuve qu'il y a eu un manquement total au niveau de la Chambre. Et vous avez eu le PV de cette élection, donc, la semaine dernière. On parlait d'irrégularité. Par exemple, il y a eu plus de bulletins par rapport au nombre d'émargements. Pas de PV réalisé dans certaines communes. Ce sont quand même des irrégularités assez importantes. Oui, effectivement. Quand on cumule l'ensemble de ces irrégularités qui ont été constatées par la commission électorale, on peut se poser des questions. Et moi, je ne suis pas un professionnel des élections. Moi, je suis, comme d'ailleurs la plupart des colissiers qui font partie de notre liste, on est des chefs d'entreprise avant tout. Donc, je pense qu'il faut laisser les institutions, le tribunal administratif en l'occurrence, qui est le tribunal des élections, faire son travail. Et si, au final, effectivement, le tribunal estime que ces irrégularités remettent en cause complètement le résultat des élections, à ce moment-là, on avisera. Mais aujourd'hui, essayer de prendre des décisions à la place du tribunal administratif, je ne pense pas que ce soit une bonne image que l'on donne à l'ensemble des patentés, en particulier aux patentés qui sont venus voter, aux 4000 patentés qui sont venus voter. Alors, nous allons y revenir un peu plus tard. Mais justement, si le tribunal administratif considère qu'il, justement, donne la victoire, confirme votre victoire, Stéphane Chinleuil a déjà annoncé qu'il déposera un autre recours. Ça prendra encore du temps. Alors, la CCISM risque d'être orpheline encore bien longtemps. Tout à fait. Bon, après, maintenant, Ayata, je pense que dans le calendrier judiciaire, si, effectivement, le tribunal administratif se prononce, ça prendra un délai de 3 à 4 mois. Je ne pense pas que ça révolutionne complètement l'organisation de la Chambre que datant de 4 mois pour avoir une réponse ferme et définitive à laquelle tout le monde s'y pliera. Et vous serez prêt à refaire du porte-à-porte si jamais il faut y avoir une nouvelle élection, au mois de novembre, par exemple. C'est un trimestre assez important pour les professionnels. Tout à fait. Alors, on nous annonce, effectivement, que les élections pourraient se passer au mois de novembre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au mois de novembre, en fin d'année, la plupart des chefs d'entreprise et des entreprises, en général, c'est l'année de... c'est les fêtes de fin d'année. C'est là où on fait un maximum de chiffre d'affaires. Et là, on nous dit, vous allez repartir aux élections. Ça va être très, très compliqué. Ça va moins mobiliser aussi ? Sur 30 000 adhérents, vous disiez que seuls 5 000 se sont déplacés dans les maires. Seuls 4 000 se sont déplacés. En plus, avec l'image que l'on donne de la Chambre aujourd'hui où, il faut quand même le rappeler, vous avez un président sortant qui est censé piloter l'organisation des élections, qui est en même temps candidat à sa propre succession, qui part aux élections, qui perd les élections et qui, aujourd'hui, dit « Attention, je porte un recours, si jamais vous proclamez les résultats, parce qu'il les a perdus ». À un moment donné, il faut arrêter ce scénario-là. Il faut arrêter de faire n'importe quoi. Il faut surtout arrêter de prendre les patentés pour ce qui ne sont pas. Merci beaucoup, Kélia Sine, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Les élections consulaires de la Cécilisme pourraient donc se tenir au mois de novembre prochain, si aucun recours n'est déposé. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.